Afrique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Musique 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 Alors comme chaque année à Etika, nous organisons un week-end d'intégration. C'est un moment solennel pour nous en tant qu'Etikaïens d'accueillir de nouveaux étudiants ainsi que de les intégrer. Alors c'est un moment de paix, de partage, de bonheur, d'amour et beaucoup de folie. C'est le moment où on tisse en fait des relations avec les nouveaux venus. On renforce les liens parce que comme on dit, Etika c'est une famille. Et nous vivons comme tel à chaque année. Bon, ce sont des moments d'émotion, de convivialité et ce sont des moments aussi qui nous ont permis de nous rapprocher davantage des membres de l'administration. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre parce que ça permet de renforcer les liens. On a toujours dit qu'à Etika, on est une famille et c'est comme ça qu'on crée les liens entre les familles. Je suis en deuxième année, mais je connais des troisième année et les premières années, on est tous mélangés. On vit de bons moments, on rigole, on pleure ensemble si ça a une famille. Donc pour moi, c'est un truc obligatoire que vraiment tout le monde devrait faire et tout le monde devrait vraiment aspirer à participer. Sous-titrage Société Radio-Canada A Marlotte, j'ai été vraiment émue parce qu'on nous a accueillis tellement bien et ce n'est pas évident. Cela prouve que les gens d'ici sont vraiment adorables. Déjà, on a eu à faire le tour des îles, mais aussi on a eu à découvrir la culture serrère, une très belle culture. Franchement, on a découvert aussi des lieux de culte. Franchement, beaucoup de moments forts. Il y a vraiment énormément de traditions fortes et de cultures, ce que j'ai vraiment apprécié parce que quand tu sors de ta zone de confort, il y a des choses qui diffèrent. Moi, si je peux dire une chose, je pense que c'est la culture qui m'a le plus touchée. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvés sur la place publique avec toutes les personnes du village, surtout les femmes qui chantaient, qui dansaient, qui n'hésitaient pas à montrer leur culture, qui n'hésitaient pas à dire qu'elles sont fiers de partager. Elles nous ont montré un peu la Théranga Sénégalaise, telle qu'on ne la connaissait pas vraiment. Mais alors, ça a été vraiment une expérience, une manière de découvrir en fait ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Et je pense très sincèrement que ça aussi, c'est pour ça que le week-end d'intégration est important, parce que ça permet de découvrir. Et surtout qu'on est en train de travailler sur des projets, ça fait que plus facilement, on devient plus investi émotionnellement, plus investi. Et ça nous permet de faire un travail extraordinaire à la fin. On a appris comment ils respectent l'environnement, comment ils sont soudés là-bas, la solidarité entre les membres et les habitants de Marlon. Ils sont soudés la religion. J'ai vraiment adoré l'expérience. Et en plus, ils ont un grand cœur. Là-bas, tout le monde est chaleureux, ils t'accueillent bien, ils te parlent bien, ils te saluent. Ils ne prennent pas les gens de haut. C'est ça que j'ai adoré. Il y a des patrimoines intéressants. Et j'ai vu qu'ils oeuvrent pour améliorer leurs conditions. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses, comme le fait sur les sièges des villages et les différentes lignes qui sont là-bas. Et tout de manière générale. Marlotte, c'est une belle expérience aussi pour moi. En tant qu'étudiante de la première année, je suis vraiment contente d'avoir vécu ça avec les anciens qui nous ont accueillis à bras ouverts. Qu'on soit chez nous ou pas, vraiment, tu peux te sentir à l'aise avec des personnes dont vous ne vivez pas de la même communauté, ni de la même façon. Parce que le niveau de vie est vraiment différent. Mais sans le matériel, tu peux vivre parfaitement bien en communauté avec des gens super sympas. Il faudrait vraiment qu'on songe à visiter notre pays, je pense. Parce que on est à Dakar, en général, on ne connaît que notre réalité, notre petit train-train. On se réveille, on va à l'école, on termine, on va au boulot et puis on rentre à la maison. C'est un petit train-train, on ne connaît pas réellement les réalités du Sénégal. Et je trouve que ça serait vraiment une très, très bonne chose si des voyages comme ça, au niveau scolaire ou au niveau, je ne sais pas, social, entre amis, on pourrait les faire au lieu d'aspirer à aller à l'étranger, à aller ailleurs pour pouvoir visiter l'intérieur de notre pays. Parce que très honnêtement, tout ça, on ne savait pas. On entendait parler du fleuve, de l'embouchure et tout ça, mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Et donc, ce week-end nous a permis de découvrir et ça serait vraiment une bonne chose qu'on puisse le faire beaucoup plus souvent et à une plus grande échelle, pourquoi pas une semaine ou deux, histoire de faire une immersion beaucoup plus longue. Voilà, donc c'est dit ça. Merci beaucoup. Le Sénégal est un état de la région, il y a plus de 24 nationalités. Au Congo, au Gabon, au Maroc, au Nouveau-Brun, au Sénégal, au Sénégal, au Sénégal. On est un état de la région. Ce qui est un état de l'état de l'État, c'est un engagement, un partenariat. Ce qui est un engagement de partenariat, c'est un engagement de partenariat. On doit avoir des raisons, des raisons, des localités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada